La conférence de Rave Diamante Cassette numéro 10 Le Shalom Ba'it L'entente dans le cou Dans le livre Béréchit, il est écrit Ceci est le livre de la postérité d'Adam Le jour où Hachem créa Adam, il le fit à la ressemblance de Dieu Il les créa mâles et femelles, et les bénit, et les appela Adam Le Maharal de Prague pose la question suivante Pourquoi Agadosh Baruch Hu a-t-il appelé l'homme Adam ? On nous dit parce qu'il a été créé à partir de la terre qui se dit Adama en hébreu Si c'est ainsi, questionne le Maharal de Prague La bête qui a été également créée à partir de la terre devrait s'appeler elle aussi Adam Pourquoi donc l'homme uniquement a-t-il eu ce mérite d'être appelé Adam ? Le Maharal de Prague répond La terre Adama a pour nature de faire fructifier, de faire se développer, de faire fleurir, mûrir tout ce qui a été semé en elle La terre a cette qualité de faire germer ce qu'on a planté, de donner, d'arranger au mieux ce qu'on lui a donné La bête, comme son nom l'indique, la bête se nomme en hébreu behéma, qui est construite avec deux mots Bama, ce qui signifie ce qu'il y a en elle C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'évolution dans la bête, de changement Un bœuf âgé de un jour est appelé bœuf Un cerf âgé de un jour est appelé cerf Il ne va pas y avoir, ça ne va pas se transformer, il ne va pas devenir autre chose La bête du premier jour de sa naissance jusqu'à sa mort restera la même Par contre, chez l'homme, un enfant, un bébé, n'est pas la même chose qu'un adolescent, n'est pas la même chose qu'un homme mûr, ni qu'un vieillard L'homme évolue, l'homme se transforme, l'homme mûrit, il grandit, il fleurit, il s'épanouit Et c'est cela le but de la création La bête, bien que créée de la terre comme l'homme, ne lui ressemble pas du tout Il n'y a aucune sorte de comparaison possible entre La bête reste donc, comme nous avons dit, la même Non seulement elle reste la même, mais elle ne change rien autour d'elle Tandis que l'homme, il avance lui-même et il fait avancer les choses autour de lui Il les transforme L'homme qui ne se travaille pas, l'homme qui ne se transforme pas L'homme qui n'influence pas tout ce qui se passe autour de lui Qui reste avec ses mêmes défauts, qui reste dans un état statique N'est pas digne de s'appeler Adam, homme Il est écrit, il l'écrit à mâles et femelles Il les bénit et les appela l'homme, Adam Il n'a jamais été écrit que Adam, l'homme, c'est-à-dire le sexe masculin Son nom est Adam, l'homme avec un grand H Mais il est écrit, mâles et femelles il les créa Et il les appela Adam, du nom d'homme Nos sages nous disent que l'homme n'est pas complet Il ne peut peut-être appeler homme tant qu'il n'a pas trouvé une femme Tant qu'il ne s'est pas marié Pourquoi ? Parce que jusqu'à ce que l'homme épouse la femme Il n'a aucune possibilité de se dévoiler De prouver qu'il a des sentiments ou non De prouver qu'il sait travailler ses midotes En tant que célibataire, ce n'est pas difficile d'être quelqu'un de calme De bon, de clairvoyant On vient beaucoup me voir dans ma yeshiva Pour me demander des renseignements sur tel et tel élève Afin de faire un chidour, un mariage Et on me pose la question, comment est-il ? Et moi je réponds, il est comme ça, il est comme ça Puis on me dit, mais est-ce qu'il a de bonnes midotes ? Est-ce qu'il a de bons sentiments ? A quoi je réponds à tout le monde la même chose ? Je ne connais pas ces midotes Je ne peux pas en répondre Je ne peux pas parler de ces midotes d'un élève Non pas parce que je veux m'abstenir de répondre Mais parce que ce n'est pas honnête Est-ce que je peux dire d'un élève qu'il n'est pas coléreux ? Vu, est-ce que je l'ai observé quand il était sous pression ? Est-ce que je l'ai vu, père de six enfants Quand l'un d'entre eux a pleuré toute la nuit et qu'il n'a pas pu dormir Et que le deuxième le tire par son manteau Et que le troisième crie en plein qui douce En plein qui douche Je ne peux pas savoir si à ce moment-là il serait coléré ou non Je ne l'ai jamais vu dans de telles situations Je ne peux pas non plus dire si cet élève est paresseux ou non Sur quoi puis-je me baser ? A la yeshiva tout lui est donné Il reçoit tout prêt Je ne peux pas dire non plus si cet élève est un avare ou non Je ne l'ai pas vu utiliser son propre argent Il n'utilise que l'argent de ses parents Je ne l'ai pas vu dans l'angoisse de trouver du travail Donc vraiment je ne peux pas juger Je ne peux rien répondre On ne pourra voir véritablement Les midotes, les sentiments de l'homme Son caractère que lorsqu'il se fera marié Qu'après le mariage Et encore on ne pourra vraiment voir cela Que devant une épreuve Et l'épreuve ne vient qu'après le mariage Et non pas avant Nos sages nous disent Si l'homme et la femme ont du mérite La Shrina, la présence divine Est avec eux Et s'ils n'ont pas de mérite Le feu les dévore C'est une sentence que je répète sans arrêt A tout le monde et tout le temps Quinze fois par jour s'il le faut Car c'est là la base de la vie conjugale Et nous allons redéfinir Comme je le fais à chaque fois Ce que veut dire avoir du mérite Le mérite ce n'est pas le destin Le mérite ce n'est pas le hasard Ce n'est pas la loterie nationale Il est préférable de traduire mérite Comme l'a fait le Rabbi Israël Salanter Sur la Mishnah Dieu a voulu donner du mérite à Israël C'est pourquoi il leur a donné Beaucoup de Torah et de Mitzvot Dieu a voulu donner du mérite à Israël Il faut comprendre qu'il a voulu purifier Et purer Israël Et c'est pourquoi il leur a donné Beaucoup de Torah et beaucoup de Mitzvot De la même manière Si l'homme et la femme se sont épurés Donc ils ont du mérite Et épurés ça veut dire S'ils ont purifié leur Midot S'ils ont travaillé dessus Alors seulement à ce moment là La Shrina La présence divine Sera dans leur foyer Mais s'ils ne font rien Le feu de la passion les dévorera Quel est ce feu de la passion ? C'est le feu de l'égoïsme Chacun veut avoir raison Chacun ne voit plus que lui-même Chacun ne comprend que ce qu'il veut bien comprendre Il n'y a plus de communication Et ceci entraîne le feu des Midot Qui dévore ce couple Et dans ce domaine Il n'y a pas de juste milieu Il n'y a aucune concession possible La vie conjugale Et le foyer L'endroit Où on travaille sur les Midot Homme et femme Il les créa Et uniquement à ce moment là Il les appela Adam Homme Uniquement lorsque l'homme vit avec sa femme Juste à ce moment là On peut le désigner en tant qu'Adam En tant qu'homme Mais le mariage ne suffit pas bien entendu L'homme peut se marier Et rester sur sa position Il n'a le mérite De s'appeler homme Que s'il se travaille dans le mariage Le travail des Midot C'est la base de la vie conjugale C'en est le commencement Le milieu Et la fin Et vous ne pourrez jamais me faire croire Qu'un couple Dont les deux parties se travaillent Ont des problèmes conjugaux Cela est impossible Vous n'en trouverez pas Je sais Vous allez me dire Je connais telle ou telle voisine Ou tel ou tel voisin Qui est comme ci et comme ça Qui sont très bien Et pourtant ils ont des problèmes Mais je vais vous dire Ce que l'on voit de l'extérieur N'est pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur Et moi d'après mon expérience Je puis vous certifier Que j'ai été déçu Par des couples Qui comme ça Paraissaient formidables On voit des gens Qui semblent doux Comme du miel Lui il a l'air d'avoir Beaucoup plus de bonnes Midotes Qu'elle Et le contraire aussi Peut arriver Mais lorsqu'on voit Le fond du problème Alors On peut voir Qu'ils ne s'appellent pas vraiment Des barres Midotes Des gens qui se travaillent Ce sont tout simplement Des gens qui s'observent Qui essayent de rivaliser Et je n'exagère pas Et souvent Quand la femme vient se plaindre Elle m'apporte un tas De maximes de nos sages Elle me dit A quel point son mari Est coléreux Et ce n'est pas bien Parce qu'on n'a pas le droit D'être coléreux Que ce n'est pas une bonne Midas Etc Etc Et que celui qui est en colère C'est comme celui qui fait De l'Avodazara Et impossible de la faire taire Mais le plus triste Le plus terrible C'est de voir Comment cette femme Me raconte tout ça Avec quelle colère Et elle ne voit même pas Que c'est elle Qui se met en colère Que c'est elle Qui ainsi pratique l'Avodazara Et le lendemain C'est le mari qui vient Et lui aussi Il a la bouche Pleine de divré Torah Et il me dit la même chose Et de citations De nos sages Pour me dire Combien sa femme Se conduit mal Et lui aussi S'enflamme Et se met en colère Quant à moi J'en conclue Que finalement Chacun des deux parties Se ressemble Que chacun des deux parties Ne comprend qu'une seule chose Eux-mêmes Il ne ressent que son propre égo Chacun peut être surveillant Dans une grande yeshiva Ils savent très bien critiquer Ils savent très bien voir Ce qui marche mal Chez l'autre Mais ils ne voient rien du tout De ce qui se passe A l'intérieur d'eux-mêmes Et à ces couples Qui critiquent Qui critiquent Sans arrêt leur conjoint J'ai parlé De la force de donner Le Koha Hanetina Je leur ai expliqué Qu'il faut donner 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 J'ai leur ai cité Le rap des Lers Qui dans son contresse A Chesed Dit combien il est important De donner Sans calcul Sans rien attendre au retour Sans chercher à recevoir Car rien ne nous est dû Le mari ne doit rien à sa femme La femme ne doit rien à son mari Et il n'est pas juste D'avoir Des exigences Comme le font souvent Certains femmes Et certains maris Elles prétendent Que le mari doit respecter sa femme Et c'est une réflexion juste Il doit vraiment la respecter Mais j'explique à la femme Que le mari n'est pas obligé De la respecter Et qu'elle Elle n'a pas à attendre du respect Car le mari Son mari Ne lui doit rien Pourquoi ? Parce que pour un mari Elle n'est pas cultivée Elle ne comprend même pas le Rambam Alors pourquoi devrait-il la respecter ? Il est vrai en effet Que le Rambam a dit Aime ta femme Comme ton propre corps Et respecte-la Plus que ton propre corps Mais ça c'est le problème du mari Son problème avec Akkadosh Baruch Hu Pas avec toi Et si jamais il le fait Ce n'est pas pour toi C'est pour obéir à Akkadosh Baruch Hu Il n'est rien obligé de faire Mais il est tout obligé de faire Pour Hachem unique Attendez je vais vous calmer Et maintenant je vais parler aux hommes Et aux hommes Je leur dis exactement la même chose Je leur dis Il est écrit qu'une femme Kachère Fait la volonté de son mari Mais ce n'est pas au mari D'exiger que la femme Fasse sa volonté Ce n'est pas son affaire à lui L'obligation de la femme N'est pas envers le mari Mais envers son créateur Son créateur Qui lui demande de faire La volonté de son mari Et de même que la femme N'a pas le droit D'exiger le respect De même le mari N'a pas le droit D'exiger de sa femme Qu'elle fasse sa volonté Tous les deux Ne doivent se conduire Que par rapport A leur devoir Vis-à-vis d'Akkadosh Baruch Hu Pourquoi doit-on penser ainsi ? Parce que si le mari Se dit Commence à se dire Qu'il est obligé Peut-être De respecter sa femme Alors il va commencer A juger Il va se dire Est-ce qu'elle mérite Vraiment que je la respecte Et il trouvera Des tas de raisons Pour ne pas la respecter Et il ne la respectera pas De la même manière Si la femme se dit Je suis obligée De faire la volonté De son mari De mon mari Elle va commencer A se dire Est-ce que vraiment Il mérite que je fasse sa volonté Et elle va voir Que non Parce qu'il se conduit De telle manière Et elle ne le respectera pas C'est bien la raison Pour laquelle Chacun doit faire son travail Non pas par rapport à l'autre Mais uniquement Pour obéir A son créateur Pour obéir Au maître de l'univers Et c'est ce que j'explique Pendant des heures et des heures A tous les couples Qui viennent me trouver Mais le plus terrible C'est qu'après avoir parlé Comme ça Pendant des heures Avec le couple Souvent la femme Me dit Ou parle avec son mari Et lui dit Tu entends Ce qu'a dit le rave Change ton comportement Envers moi Et tout ira pour le mieux Et le mari dit de même Change ton comportement Et tout ira Comme sur des roulettes Et je ne sais pas vraiment S'il faut en rire Ou en pleurer Le malheur de l'homme C'est qu'il s'est Trop bien exigé De son prochain Et trop peu Exigé de lui-même Et si vraiment Nous savions exiger De nous-mêmes De travailler Sur nos propres Midotes Alors tout irait Tout irait pour le mieux Le rave Salantère Disait A propos de Rosh Hashanah Nous sommes tous présents Pour désigner notre roi Pour désigner Akadosh Baruch Hu Comme le roi De tout l'univers Comme notre propre souverain Mais il ne faut pas oublier De le désigner avant tout Comme roi sur soi-même C'est notre roi C'est sa volonté Que je dois faire Mais si nous nous contentons De dire Qu'Akadosh Baruch Hu De proclamer Soir royauté Qu'il est roi sur tout l'univers Et non pas roi sur nous-mêmes Alors Ce même rave disait Que l'homme doit se travailler Doit se soucier De son olamaba C'est-à-dire de son monde futur à lui Et s'inquiéter De ce monde-ci De ce monde présent De son prochain Et le problème C'est que nous faisons l'inverse On se préoccupe Du monde futur De notre prochain On est toujours là A lui dire Un tas de critiques Pour qu'il évolue Et pour qu'il se transforme Et on s'occupe uniquement De notre monde présent à nous Notre problème C'est que nous ne pensons A enseigner le moussard La morale Qu'à notre prochain Nous devons Avec beaucoup de sérieux Non seulement étudier Tous ces sujets Mais surtout Nous approfondir dessus Pour commencer à appliquer Tout ce travail Mon maître Rabbi Eliopian Disait Il disait Et tu sais aujourd'hui Et tu réponds à ton coeur Et tu sais aujourd'hui C'est la connaissance intellectuelle Et tu réponds à ton coeur C'est la connaissance du coeur Il y a un mur immense Entre le Et le Comme la dimension Qu'il y a Entre le ciel et la terre Et Rabbi Eliopian disait Au nom de Raph Salanter Si toutes nos connaissances intellectuelles Était immédiatement appliquées Il n'y aurait plus de libre arbitre Car Nous savons tous Que nous devons réaliser Appliquer Et changer notre comportement Nous savons cette chose là Nous le savons Mais cette connaissance N'est pas descendue dans notre coeur Mais cette connaissance Ne nous guide pas souvent Dans notre choix Et au moment où on va Commencer à agir Alors on trouve des tas d'impossibilités Pour appliquer Ce que notre intellect sait Depuis très longtemps Je pense que ce qui joue Dans le Shalom Baï Dans la paix entre le foyer Ce n'est pas la personnalité De l'un ou de l'autre Et de la combinaison De ces deux personnalités Car je pense Qu'un homme Peut prendre n'importe quelle femme C'est à dire Qu'un homme peut fermer les yeux Et devant un public de mille femmes Il peut en prendre une au hasard Et lui mettre la bague au doigt Et lui dire Arrête mes goûts des châteliers Voilà maintenant Tu mets Sanctifié Et Il peut s'arranger avec elle De façon merveilleuse Tout dépend Tout dépend du travail Que l'homme et la femme Vont accomplir Sur leur midote Bien entendu Dans ce genre d'arrangement Peut-être qu'il peut y avoir 5% 5% d'échecs Mais ceux qui échouent Je pense que ce sont des gens Qui A un grave problème Psychologique Ou alors que C'est quelque chose Qui est voulu d'en haut Et qu'on ne comprend pas Mais je ne parle pas du tout De 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 ce genre De De couple Si on retire Ces 5% d'échecs Chaque homme Peut vivre avec N'importe quelle femme Et je vais expliquer cela Ça peut sembler bizarre Mais j'ai suffisamment De D'expérience Pour pouvoir l'affirmer Crenons le principe du Chidour Combien de fois se rencontrent Les deux jeunes gens Une fois Deux fois Trois fois Cinq fois Allons jusqu'à sept Peut-être neuf fois Sincèrement Peux-tu apprendre quelque chose De quelqu'un Si on le voit Si on ne le rencontre Que neuf fois Et je vais vous dire Même si on se rencontre 200 fois On ne se connaîtra pas toujours Et je dirais même plus Je rencontre malheureusement Des couples qui ne sont pas religieux Et qui vivent maritalement Et ils mènent une existence normale Ils ont simplement décidé Comme ça De ne pas se marier De faire un essai Et puis de se marier Que si vraiment tout va bien Et puis ils s'aperçoivent Au bout de deux ans Trois ans Que vraiment ils s'entendent bien Et ils se marient Et à ce moment là Alors à ce moment là Au moment où ils se marient Au moment où l'homme Mets la bague au doigt de la femme Alors commencent les problèmes Et ces couples ne comprennent pas Comment est-ce possible ? Ils ont eu deux ans Trois ans de vie commune Extraordinaire Et maintenant Qu'ils viennent de se marier Qu'est-ce qu'il arrive ? Ils ne s'entendent plus C'est la bague au doigt La bague au doigt vient de tout changer Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent Ils ne se devaient rien L'un à l'autre Ils n'avaient aucune responsabilité L'un vis-à-vis de l'autre Si jamais ils ont un problème Et bien ils ont déjà décidé Par avance Ceux que ça parlent Et puis c'est tout Mais à partir du moment Où on se marie Alors c'est plus pareil On a des responsabilités On a des exigences On a des ambitions Et c'est de là Que viennent toutes les disputes L'homme ne veut pas faire face A toutes ces nouvelles responsabilités Il veut fuir les épreuves quotidiennes De la vie conjugale Et qui est cet homme qui fuit ? C'est l'homme qui ne veut pas travailler Sur ses midotes Car celui qui décide de travailler Sur ses midotes Ne fuira jamais Car il sait ce qu'a dit Le prophète Yeremiaou C'est bon pour l'homme De porter le jou Depuis sa jeunesse Le jou de la femme C'est le bien pour l'homme Et l'homme doit affronter des épreuves Et avec l'aide de Dieu Je parlerai de ce sujet plus longuement Mais revenons maintenant au Chidour Nous ne pouvons jamais connaître vraiment Comme je le disais notre partenaire Sans avoir vécu ensemble Avec les responsabilités Qu'entraîne le mariage Le mariage ne peut réussir Que si nous accomplissons Trois conditions La première condition C'est d'être prêt à se travailler A se transformer Quand je parle d'être prêt Je ne parle pas au niveau de la parole Ou au niveau de la pensée Je parle au niveau d'une volonté Profondément ancrée en nous-mêmes De vouloir nous travailler D'une disposition de l'âme L'homme doit enlever ses clipotes Il doit se dire Que c'est terminé maintenant Que la vie de célibataire C'est fini Il doit comprendre Qu'il y a en face de lui Quelqu'un d'autre Quelqu'un de différent Il doit se dire Que ce qu'il a vu dans sa maison Ce n'est pas ce que sa femme a vu Dans sa maison Et que sa femme ne peut pas croire A tout ce que lui croit Et qu'il ne pense pas Que sa femme Va accepter d'office Tout ce que lui voudra Car tout provient De l'éducation Que j'ai reçue Et chacun de nous A reçu une éducation Différente Je vais vous donner un exemple Un couple se marie Et le couple L'époux a toujours l'habitude De dire merci Pour chaque chose C'est ainsi qu'il a été éduqué A la maison Sa mère a porté La soupe sur la table Et tout le monde disait merci Et sa mère aidait Pour les devoirs Et lui il disait toujours merci Et pour Dans cette maison Un merci C'était quelque chose D'important Et ce merci dorénavant Fait partie De la nature même De cet homme Il dit merci Pour chaque chose Et sa femme vient justement D'un foyer Où justement Il n'est pas du tout important De dire merci Personne n'a jamais dit merci Merci c'est pour le restaurant Pas pour la maison Et maintenant ce couple est marié Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Lorsque cette femme va venir Dans la maison de ses beaux-parents Elle entendra à tout bout de champ Merci 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 Et elle pensera C'est une maison complètement idiote Qu'est-ce que c'est que ce sont Ces principes rigides On se croirait Chez des étrangers Il faut toujours dire remercier Elle ne comprendra pas Et elle n'arrivera pas du tout A s'y faire Et elle ne pourra même pas dire merci Et lorsque lui Le mari viendra chez ses beaux-parents Et il dira Mais qu'est-ce que c'est cette maison ? Personne ne se remercie Personne ne se remercie C'est une maison sans gêne La mère travaille Elle fait plein de choses Et il n'y a pas un merci Personne ne pense à être gentil A lui dire un gentil mot Quelle maison sans DRF ? Sans courtoisie Alors qui a raison ? Et bien lui a raison Et elle a raison Ils ont raison tous les deux Quelle est donc la solution ? Il n'y a qu'une seule solution Aller l'un vers l'autre Je dois savoir Que tout ce que j'avais l'habitude De faire chez mes parents Je ne peux pas obligatoirement Le faire dans mon foyer Ni attendre de ma femme Qu'elle le fasse Je dois chercher à aller vers elle Et la femme doit chercher À aller vers son mari Pour construire Leur propre maison Et cette maison Ce ne sera pas la maison du mari Ce ne sera pas la maison de la femme Mais ce sera leur propre maison Ils auront construit Quelque chose ensemble Nous savons que l'adolescent Ou l'adolescente Qui arrive à l'âge du Chidour Rêve de bâtir une maison Sa maison Mais dans la réalité Que s'est-il passé ? Cette maison n'est pas vraiment La maison du couple Si nous analysons un petit peu Nous verrons finalement Que l'homme cherche Chez sa partenaire Sa mère Parce qu'il est habitué A tel ou tel comportement Et la femme cherche Chez son mari Quelqu'un qui ressemble à son père Avec bien entendu Des changements Dans le caractère Dans le physique Et là c'est une grave erreur Car ta femme Ce n'est pas ta mère Et ton mari Ce n'est pas ton père Et que si tu te mariais Avec ton père Ou si tu te mariais Avec ta mère Tu ne pourrais pas Les supporter deux secondes Et c'est normal Car ce n'est pas un zifo Ce n'est pas un mariage Et aussi parce que La mère ou le père Ont 25 ans de travail Sur eux-mêmes Pour réparer Ces midotes Alors que faut-il faire ? Il ne faut pas Emmener la maison De ses parents Dans son foyer Simplement il faut prendre Ce qu'il y avait de mieux Chez nos parents La femme doit prendre Ce qu'il y avait de mieux Chez sa mère Et chez son père L'homme ce qu'il y avait de mieux Chez son père Et chez sa mère Et rencontrer Se faire se rencontrer Ce mieux Pour fonder Leur propre foyer Et ce sera un foyer Qui ne sera pas Le foyer du père Ou le foyer de la mère Ce sera un foyer Qui sera différent Ce sera vraiment Le foyer du couple Et on peut comparer cela Au bête amigdash Le premier bête amigdash A été détruit Le second bête amigdash A été détruit Et le troisième Restera jusqu'à l'éternité Deuxième condition La force du don Le monde dans lequel nous vivons A subi plusieurs révolutions Depuis que l'homme est l'homme Il a toujours cherché Un système de vie Qui puisse être le meilleur Pour toute l'humanité L'homme veut vivre dans la paix Il veut dans l'opulence Et la justice Et pour cela L'homme a cherché A édifier Un régime Qui comblerait Ses désirs Et ses ambitions Les hommes ont essayé La théocratie Puis l'empire Puis la rioté Les fédérations Le socialisme Le communisme La démocratie Ils ont tout essayé Mais finalement Aucun de ces gouvernements Aucune de ces solutions N'a prouvé Qu'elle était la meilleure Et m'a répondu A toutes les attentes Pourquoi donc ? Lorsque nous essayons De pénétrer dans le cerveau De ces personnes Qui ont fondé Tous ces mouvements On trouve toujours Un point clé Le but De leur fondation Est de donner Le maximum de bien-être A un maximum de personnes Mais nous savons Que le vrai bien N'existe pas Et nous savons aussi Que toute l'humanité Se porte bien C'est impossible Alors chacun A des pensées différentes Donc Chercher à faire Le maximum de bien Pour un maximum de personnes C'est tout simplement Une utopie Mais nul Ne s'est encore Rendu compte De cela Et chacun Continue à chercher Tout le monde S'imagine que S'ils Cherchent dans ce sens Ils finiront par trouver Un jour Ce chemin Et alors Ils commencent à bâtir Des théories Et puis ensuite Peut-être à les appliquer Mais moi je pense que Cette façon de voir C'est-à-dire Chercher à faire Le maximum de bien Pour un maximum de personnes C'est la mort Je pense qu'il est impossible De créer une société Basée sur le mérite Et l'équité Je pense qu'une société Doit être créée Sur la base des obligations Car au moment où j'exige Quelque chose Où j'exige la justice Où j'exige du crédit J'ai perdu Les mérites Ce sont les résultats De ce que j'ai donné Ce sont les résultats De mes obligations Et c'est pour ça Qu'une société Peut être basée Sur les obligations Parce qu'avec les mérites J'attirerai la paix Et le bien-être Je vais donner un exemple De ce que je dis Je lis dans le journal Une annonce On recherche un directeur administratif Pour une grande société Et je pense que Je suis à même D'être ce directeur Je fais donc le nécessaire Pour obtenir un rendez-vous Avec le président directeur général Pour une entrevue Et ensuite On commence à discuter Et ce président directeur Me demande Quelles sont mes exigences Et moi je lui dis Tout simplement Que je veux être le patron Que je veux que L'ouvrier ressente bien Que c'est moi le chef Et que je demande le droit De pouvoir le mettre à la porte Ou de pouvoir le récompenser Selon son travail Le PDG me répond Que l'entrevue est terminée Et qu'il verra Comment donner suite Par là plus tard Mais en vérité Il n'y aura pas de suite Parce que le patron C'est le patron Et il ne faut pas changer les rôles Et qu'avant d'être accepté Dans une place Il ne faut pas commencer Tout de suite à exiger Il faut répondre Je ne veux rien Je ne demande qu'une seule chose Travailler Et c'est sûr qu'à ce moment là Le patron me donnera la place Et que je commencerai à travailler Dès le lendemain Et pendant une année Je donnerai la possibilité A ce patron De voir Que je suis quelqu'un de travailleur Que je suis quelqu'un Qui arrive toujours à l'heure Que je suis quelqu'un Qui sait motiver les ouvriers Qui sont sous mes ordres Et que je leur apprends bien Toutes les nouvelles techniques Je lui montre aussi Que mon équipe a fourni Le meilleur rendement Alors le patron verra Que je suis quelqu'un De responsable De droit Un être plein d'initiatives Et à ce moment là Il me fournira Tout naturellement Tout ce que j'exige Que s'est-il donc passé ? Tout simplement J'ai rempli mon devoir Et alors j'ai reçu en retour Mon droit Si nous bâtissons une société Sur les droits Que va-t-il se passer ? Tout simplement Chacun exigera Pour lui-même Et pour les autres Il exigera des obligations Il pensera que tout lui est dû Si au contraire On base notre société Sur des obligations Sur des devoirs Alors On verra que Nul ne nous doit rien Et nos mérites Nos mérites Viendront d'eux-mêmes Car si je respecte mon prochain Parce que la société L'a institué dans sa loi Mon prochain me respectera La vie conjugale Est basée sur Cette sorte de société là C'est-à-dire Une société basée Uniquement sur les obligations Sur les devoirs Et maintenant Voyons ce que dit le Rambam Et nous verrons Que pour le Rambam La femme n'a aucun droit On ne lui doit rien Elle n'a que des obligations De même pour le Rambam L'homme n'a aucun droit Il n'a lui aussi Que des obligations Prenons l'exemple Du débiteur Et du créditeur Dans la Torah Il est écrit Que celui qui prête De l'argent Il lui est interdit De réclamer son dû De façon impérative Et une autre A la rabie Rendre l'emprunt Est une mitzvah Imaginons que maintenant Que le créditeur Aille voir son débiteur Et lui dise Cher monsieur Rendre l'emprunt Est une grande mitzvah Alors dépêche-toi De me rendre L'argent que je t'ai prêté Alors tu trouveras aussitôt Le débiteur qui dira Moi aussi Je peux te dire Ce qui est écrit dans la Torah Il est écrit N'agis pas avec oppression Avec contrainte et tyrannie Alors Comment va-t-on sortir de là ? Tous les deux ont raison Si je vais à la maison Et que je déclare ma femme Ma chère femme Il est écrit Une femme cachère C'est la volonté de son mari Donne-moi un verre de thé Ma femme me dira quoi ? Tu me dis ce que dit Le rambam ? Et bien moi aussi Le rambam m'a dit Tu dois respecter ta femme Plus que toi-même Plus que ton corps Alors tentez Va le faire toi-même Qui a raison De nouveau tous les deux Quel foyer peut-il y avoir ? On va finalement au bord du café A la place du thé La vérité est que les deux ont tort La femme cachère Fait la volonté de son mari Comme nous l'avons dit Mais pas pour lui-même Parce que c'est Dieu Qui le désire Si chaque partenaire va chercher Les obligations de l'autre Où irons-nous ? Les obligations de chacun Sont par rapport à Dieu Et non par rapport à eux-mêmes Comme nous l'avons déjà dit Plus haut Mais je vous en supplie Ne travaillez pas sur les mythotes De vos maris Je vous en supplie Ne travaillez pas sur les mythotes De vos femmes Car la vie conjugale Est uniquement basée Sur le don Il faut donner constamment Et sans espérer recevoir En retour Ne nous trompons pas Si je donne et donne Le mari va dire C'est merveilleux Elle donne et redonne Alors moi je vais demander Et la femme deviendra son esclave Mais je vais vous dire Cette situation n'existe pas Nous avons parlé plus haut Des 5% de cas pathologiques Et si nous les retirons du compte Si un homme normal Ne peut pas recevoir Sans finir par donner lui aussi Lorsque le mari ressent Que sa femme lui donne Et surtout lui donne avec amour Il ne pourra pas rester indifférent Il ne pourra pas continuer à demander Sans rien donner au retour Et lorsqu'il donnera Alors il lui donnera au centuple La troisième condition C'est la motivation Pour le shalom bay La motivation Pour qu'il y ait la paix L'entente dans son foyer L'homme vit constamment sous pression C'est lorsque quelque chose le presse Le pousse Qu'il le fait Et si la pression est encore plus forte L'oppression est plus grande Et qu'est-ce qui fixe Qui établit Ce qui oppresse ou non C'est la motivation Quelque chose que je désire énormément Qui m'est important Crée en moi Une motivation Qui me donne la force De me pousser De pousser ma volonté Et d'accomplir cette chose là Si c'est moins important La pression sera moins importante Et je risque de ne rien faire Si nous comprenions à quel point Le shalom bay C'est important On fait venir la présence divine Dans notre foyer Si nous essayons de comprendre Que le misbéach Pleure des larmes Lorsqu'un couple divorce Alors On agirait vraiment Avec plus de motivation Qu'est-ce que ça signifie Que le misbéach Verse des larmes Cela nous enseigne Que le divorce C'est quelque chose De tellement terrible C'est une telle déchirure C'est un tel drame Que même la pierre d'un mur Peut en hurler de douleur Le misbéach pleure Le divorce C'est quelque chose De si désastreux Qu'il peut faire trembler Les mondes Et les mondes Et les mondes Spirituels Sans parler bien entendu Du drame Qui rentre à ce moment là Dans la famille Les enfants sont Complètement perturbés Si nous savions à quel point Le divorce Est catastrophique Et si nous avions compris Ce que le sage Nous enseigne Dans le passoucle Parachat Sota On écrit le nom de Dieu Sur le parchemin Et on l'efface ensuite Avec les eaux amères Tout ça dans le but Du Shalom Bayt Hachem Pour Hachem Le Shalom Bayt est tellement important Qu'il accepte Qu'on efface son nom Avec les eaux amères Afin qu'il y ait paix Qu'il y ait la paix Entre l'homme et la femme Si nous approfondissons Ce point Si nous faisons preuve De lucidité Alors je pense Que nous aurons La motivation nécessaire Pour le Shalom Bayt Et nous renoncerions A beaucoup de vaines disputes Avec ces trois conditions Je crois qu'un couple Ne peut que réussir Sa vie conjugale Je vais vous raconter une histoire Un jeune homme est venu me raconter Que après seulement Après seulement quatre ans de mariage Il a enfin eu le bonheur D'être père d'un petit garçon Il m'a dit Combien ces quatre années Ont été terribles Très dures pour lui Il a vécu constamment sous pression La pression dans la maison La pression de l'extérieur Les soins et l'examen médicaux Pour sa femme Enfin un véritable enfer sur terre Mais aujourd'hui Aujourd'hui nous sommes récompensés Aujourd'hui j'ai un garçon Et quand je retourne en arrière Je revois tout le passé Je comprends que ces quatre années Furent en fait pour nous un cadeau Car le fossé qu'il y avait Entre ma femme et moi Était si grand Qu'il nous a fallu quatre ans Pour construire un pont entre nous Quatre ans pour nous rejoindre Nous le savions Et nous avons décidé De nous travailler Et d'arriver ensemble A une entente meilleure Nous avons travaillé dur sur nous Avec beaucoup de volonté Avec beaucoup de sacrifices Et petit à petit Nous sommes arrivés A combler ce fossé Et aujourd'hui nous avons obtenu Ce merveilleux cadeau D'avoir un enfant Cette histoire nous prouve Qu'avec le don de soi La motivation Et l'envie de se transformer On peut changer Améliorer Toute sa situation J'ai eu à m'occuper D'un jeune homme Qui était très malheureux Et tourmenté Et il avait vingt ans J'ai essayé de le convaincre De se marier Et le jeune homme refusa J'insistais Finalement il me dit Tu crois que je ne sais pas Pourquoi tu veux que je me marie ? Tu t'imagines que Grâce à ce mariage Je vais me sortir de mes problèmes ? Je lui répondis C'est exact Mais il me dit Mais qui mieux que moi Que de se marier Entraîne également des problèmes ? Qu'est-ce que je vais gagner ? Je vais sortir de mes problèmes Pour entrer dans d'autres problèmes Encore plus graves Je lui ai dit Tu as raison Ou plutôt Tu sembles avoir raison Parce que la différence En vérité Est immense Je vais raconter une histoire C'est l'histoire C'est l'histoire d'un Américain Qui va en Suisse Et il trouve Que la Suisse C'est un pays merveilleux Le paysage est magnifique Les rues sont calmes Les gens sont polis C'est un pays merveilleux Qui n'a jamais connu de guerre Depuis 700 ans Qui connait la prospérité économique Qui a évité toutes les catastrophes Enfin Il dit que c'est vraiment un pays extraordinaire Et qu'il faut absolument y aller Et pourtant Et pourtant Depuis plus de 700 ans Ce magnifique pays N'a connu aucun grand homme Il n'y a aucun grand docteur suisse Aucun grand scientifique suisse Aucun grand poète suisse Aucun grand sculpteur Aucun grand peintre Aucun grand philosophe Et malheureusement aussi Aucun grand d'Israël suisse N'est sorti de ce pays Pourquoi cela ? Parce que l'homme Ne peut s'épanouir Que lorsqu'il est oppressé Il est exact Que je désire te faire sortir De tes problèmes Et je vais te faire rentrer Dans d'autres problèmes Pour moi Tes problèmes particuliers A toi Sont des problèmes Malsains Parce que ce sont des problèmes Qui te rongent Qui ne t'élèvent pas Par contre Les problèmes conjugaux Moi j'appelle cela Un jour Et il est bon pour l'homme De porter un jour Dès sa naissance Mais le jour C'est quelque chose De normal De saint Le jour enrichit Il construit l'homme L'homme pour grandir Doit porter un jour Doit être sous la pression De quelque chose L'homme n'arrive à grandir A s'élever A agir Que lorsqu'il est sous pression Lorsque nous ne sommes pas pressés Nous travaillons lentement Le temps passe Et soudain En une heure Nous avons tout terminé Nous avons terminé Tout ce que nous aurions pu faire En huit heures Lorsque l'homme est sous pression Alors il dévoile ses forces Il travaille De toute son énergie Et tous ses dons se révèlent Il exige beaucoup de lui-même Il sort de lui-même au maximum Un jour Un jeune homme arriva Devant le Khazomish Et il lui a raconté Qu'il avait beaucoup de difficultés A comprendre une Suga Un problème dans l'étude talmudique Il avait ouvert beaucoup de livres Il avait étudié Réfléchi Il posait des questions A droite à gauche Et il n'arrivait pas A comprendre ce problème Et cela lui a pris environ Deux semaines Ensuite il a rencontré un ami Qui est père de trois enfants Et il lui a exposé Cette Suga Et cet ami lui a répondu Donne-moi quelque temps Je vais m'y mettre Et j'essaierai de te donner la réponse Et au bout de quelques heures Son ami apparut Avec la solution Et notre jeune homme Fuit si étonné Qu'il exposa le cas au Khazomish Il dit Vraiment je ne comprends pas Je suis beaucoup plus rapide Que mon ami J'apprends plus vite que lui L'Agmara Et j'ai mis deux semaines A comprendre cette Suga Et lui Au bout de quelques heures Il vient avec la réponse Le Khazomish lui dit Ne t'inquiète pas Lorsque toi aussi Tu auras trois enfants Cela ne te prendra plus Que quelques heures Pour comprendre une Suga Car c'est très simple Lorsque l'homme sait Qu'il n'a pas beaucoup de temps Que chaque seconde Est importante pour lui Alors il exige Beaucoup plus de son cerveau Il exige le maximum De son potentiel intellectuel Pas au point de vue Quantité Mais au point de vue qualité Lorsque nous sommes célibataires Rien de presse On a le temps d'étudier Toute la journée Toute la nuit Jusqu'à ce qu'on comprenne Personne vient nous pousser Personne nous oppresse Mais lorsqu'on est marié On a les obligations Il faut s'occuper des enfants Il faut aider sa femme On doit ça quelquefois Se lever la nuit Pour calmer un des enfants L'homme n'a pas beaucoup de temps Pour étudier Aussi Les quelques heures Qu'il a pour l'étude Il les exploite à fond Le prophète Jérémie nous dit C'est bon pour l'homme De porter le joug Dès son enfance C'est bon pour la santé De l'homme Cela lui permet De se construire De s'épanouir Et si nous prenons Ce joug du bon côté Alors nous nous portons bien Il ne faut pas prendre La vie conjugale Comme quelque chose De dur Comme un jou Insupportable Comme si on allait Perdre sa liberté Comme si on ne pouvait Plus faire après Les 400 coups Mais il ne faut pas Voir la vie conjugale Comme un jou Il faut comprendre Il faut comprendre Plutôt pourquoi Akkadosh Baruch Hu A créé la femme C'est différente de l'homme Et l'homme C'est différent de la femme Si l'homme A été créé Avec des dispositions Plus spirituelles Plus intellectuelles Et si Dieu crée A la femme Avec des qualités Plus matérielles Et lui a donné Une âme plus sensible C'est parce que La fin Le but De l'homme Et de la femme Sont différents L'un de l'autre Le rôle de l'homme Est d'étudier la Torah D'apporter de la nourriture A la maison Et il est obligé Pour pouvoir accomplir Son rôle D'avoir toutes ces qualités En lui Et si Dieu a créé La femme Avec des prédispositions Matérielles C'est parce que Son rôle Est la maison Sa demeure C'est la maison Son but C'est d'organiser Son domicile C'est de faire De sa maison Une maison Pourra résider La Shrina Une maison Où elle pourra Élever ses enfants Selon la Torah Et les mitzvot Une maison Une maison Une maison Où elle pourra Influencer son mari A continuer Dans cette voie Tout le problème Vient souvent De ce que la femme Pense Que son rôle Est de moindre qualité Et si une femme L'homme Dieu les a créé En entendre avec lui Et ce ne sont pas Des mots gratuits Que l'on dit La femme A une très grande force En elle Elle a la force D'organiser son foyer Et elle a aussi La force De diriger son mari Nos sages Nos sages nous racontent L'histoire D'un homme Chasside Et d'une femme Chassida Qui se sont mariés Et qui n'ont pas eu D'enfant Ils ont donc décidé De divorcer Et lorsque Nos sages Emploient le mot Le terme Chasside Et Chassida Ils emploient là Les mots Pour désigner Un degré Très élevé Dans la sainteté Et la vertu L'homme S'est marié Avec une femme Méchante S'est remarié Avec une femme Méchante Et il est devenu Mauvais comme elle Et la femme Elle S'est remariée Avec un homme Qui était mauvais Et il est devenu Chasside Comme elle De là Nos sages ont conclu Que tout est entre les mains De la femme Que la femme En général Les problèmes Que rencontre le couple Puisqu'ils sont si différents Puisque l'homme Est si différent De la femme Et vice versa C'est tout simplement Des problèmes de communication L'homme et la femme Ne prennent pas le temps De s'écouter Le temps de se comprendre Et surtout Celui de se parler Et chacun reste Souvent sur des Quiproquos Sur des malentendus Qui entraînent des disputes Et ces disputes Entraînent une froideur Et cela peut aller très loin Chacun restant sur ses positions Chacun se fermant à l'autre Au lieu de s'ouvrir De se confier De se raconter Lorsque le couple se parle Il doit faire attention Au mot qu'il se dit Parce qu'ils n'ont pas La même sensibilité La Torah Qui est une Torah merveilleuse Apprend à l'homme Comment il doit se conduire Avec sa femme Il est écrit Dans Devarim 24-5 Si un homme prend une nouvelle femme Il ne partira pas à l'armée Et il ne lui imposera Aucune corvée Il sera libre pour sa maison Pendant un an Et il réjouira la femme Qui l'aura prise Et souvent je pose Dans mes conférences Lorsque je parle Avec un public masculin Je pose la question Est-ce que parmi vous Il y en a un Qui peut se lever et dire J'ai accompli cette mitzvah Et je n'ai pas encore eu le mérite De trouver quelqu'un Qui m'a répondu Oui Et je vous pose la question Pourquoi ? C'est un commandement positif De la Torah Au même titre Que le commandement De Nethilat Lulav Que de manger de la matzah Que de mettre les tfilim C'est un des 613 commandements Réjouir sa femme Qu'il a prise C'est un des 613 commandements De la Torah Que signifie Il sera libre Dans sa maison Pour sa maison Pendant un an Nos sages nous expliquent Qu'il sera libre Cela signifie Qu'il sera exempt Du jour royal En d'autres termes Qu'il sera exempt D'impôt Et cela devient Tout à fait incompréhensible Pourquoi serait-il exempt D'impôt Pour quelles raisons Parce qu'il s'est marié Est-ce qu'il y a une raison suffisante Nous touchons là Un profond secret Nous apprenons Que le jour du foyer Est tellement grand Tellement lourd Qu'il faut à ce moment-là Libérer l'homme De tous les autres jours Avant Afin qu'il ne s'occupe Qu'à la construction De son foyer Et on nous lui dit aussi Et il réjouira Sa femme Pendant une année entière Comment peut-on réjouir Une femme Pendant une année entière Et de nouveau Lorsque je pose Cette question aux hommes Personne ne connait la réponse Et lorsque je pose La question aux femmes Comment pour ton mari Pourrait-il te réjouir Pendant une année entière En général La réponse est Qu'il parle avec moi Le Razonish écrit Et il réjouira la femme Qu'il aura prise Ce n'est pas un conseil Ce n'est pas une idée sympathique Non C'est une obligation L'homme doit réjouir la femme Et comment la réjouit-il ? Il doit essayer De lui donner De l'amour De la chaleur En augmentant les discussions Avec elle En communiquant avec elle En hébreu Le terme Discuter Se dit Sirot C'est en fait Un barvardage Et on se demande Si l'homme Va bavarder avec sa femme Si finalement Il ne va pas perdre son temps N'est-il pas écrit Dans les Pères Kéavot Ne discute pas Ne bavarde pas trop Avec la femme Et c'est exact en effet Mais on ne parle pas De la première année de mariage Pendant la première année de mariage Au contraire Il est important Pour l'homme De bavarder avec sa femme Parce que c'est ainsi Par ce bavardage Qu'il va arriver A la connaître Parce qu'au cours D'un bavardage Mille sujets sont évoqués Et il va donc finir Par savoir A quoi pense sa femme Quelles sont ses idées Et cela va contribuer A les unir Et le plus important Le principe même De la création C'est l'union De la femme Et de l'homme C'est de s'unir C'est de devenir C'est qu'ils deviennent Une seule et même chair Le Razoniche dit On ne peut pas être Une seule et même chair Si on ne ferme pas l'Agmara Et si on ne s'occupe pas Uniquement De discuter De se rapprocher Avec sa femme La communication Est la base première De la vie en commun La deuxième base C'est la conciliation En d'autres termes L'amour Mais ce terme Dans notre génération A complètement changé de sens Et il s'est confondu Avec bien souvent L'amour de soi-même Et nous raconterons Pour illustrer Ce que nous voulons dire Ce qui est arrivé A un des élèves De Rabbi Israël Salanter Rabbi Israël Salanter A vu un jour Un de ses élèves Manger du poisson Et il lui a dit Tu aimes le poisson ? Et l'élève a répondu Oui Alors Rabbi Israël Salanter Lui a dit Non Tu ne les aimes pas Tu aimes simplement Le plaisir que te donne Le poisson C'est toi que tu aimes Parce que si tu aimes Le poisson Tu le mettrais dans un aquarium Et tu le nourrirais Il t'occuperait de lui Aujourd'hui On appelle l'amour L'amour de soi-même C'est à dire Le plaisir que l'autre Nous procure On appelle ça De l'amour Et la plus belle preuve Que c'est un amour mensonger C'est que cet amour Finit par diminuer De jour en jour Jusqu'à ne plus exister Jusqu'à même devenir De la haine Le véritable amour Ne peut aller Qu'en augmentant Qu'en augmentant Avec le temps Avec les années Et l'amour véritable Ne peut se développer Que par le don Que si l'on donne Parce qu'il est un principe Que lorsque un homme Ou une femme S'investit dans quelque chose Donne Alors il est lié A cette chose Alors cette chose Le préoccupe Et il finit par l'aimer C'est en donnant Qu'on aime Donnons un exemple De ce que nous avançons Disons que dans une rue Il y a 200 petites villas Des villas très jolies Et il y en a une Qui est moins belle que toute Mais nous l'aimons le plus Et pourquoi ? Parce que celle-là précisément Nous l'avons construite De nos mains Nous avons investi Nos forces dedans Nos projets Notre ambition Et nous l'aimons Parce que nous nous sommes donnés A cette villa Parce que c'est nous Qui l'avons construit Le don a le pouvoir D'unir Et celui De faire augmenter L'amour Que l'on éprouve L'un pour l'autre Si nous basons Notre foyer Sur la communication Et sur le don La conciliation Alors nous sommes sûrs De ne rencontrer Que le shalom Et nous sommes sûrs Et nous sommes sûrs Et nous sommes sûrs Que notre vie conjugale Va être une véritable réussite Cette cassette Cette cassette a été réalisée Par l'AFDT L'association féminine Pour le développement De la Torah Dont la présidente Et madame Ben Simon Rit Cette association A pour but De revaloriser Le rôle de la femme Dans le judaïsme Cette association Édite aussi Un journal Le premier magazine De la femme juive Léa Pour tout renseignement Écrivez au A l'AFDT 20 montées De la reine Victoria 73100 Aix-les-Bains Ou téléphoner au 79 88 30 97 Lycée